Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est LocTet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui on va se retrouver concernant une grosse vidéo Concernant justement le prochain Call of Duty après celui de Call of Duty Black Ops 4 Mais avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau D'activer une notification pour rater aucune des prochaines vidéos de la news en avance Et justement de la news en avance, j'avais raison, sur un point que je vais en revenir un peu plus tard Comme ça ça va faire partie de cette grosse vidéo, comme ça vous allez être au courant de pas mal de choses Et niveau gameplay justement, je suis en train de tenter justement la triple vicieux Triple, comment ça s'appelle, la triple fusée V2 en solo sur Shipment Donc forcément, ça se joue ainsi, je vous ai déjà expliqué que si tu ne joues pas comme ça Forcément c'est quelqu'un d'autre qui va jouer comme ça en tant qu'adversaire Et il faut que tu l'empêches, donc malheureusement ça va être une triple fail Ça va être un 138 kills Je teste également le 200 kills Donc le 200 kills forcément, t'es obligé de jouer comme ça Ça va être de nouveau comme ça Malheureusement je suis en train de tester tout ce qu'il faut Donc c'est quand même assez compliqué J'essaie de bien trouver la méthode pour bien réussir pour le moment Comme ça dès que je vous sortirai le plus de 200 kills Ça sera un record du monde en solo, en domination Enfin bref, peu importe là-dessus Aujourd'hui déjà on va attaquer avant d'attaquer le titre de cette vidéo là Je vais vous expliquer concernant Modern Warfare 2 Remastered Pour ceux qui s'en souviennent, j'en ai déjà parlé il y a quoi, il y a 2, 3 semaines de cela Les personnes de nouveau qui criaient au putaclic que ça n'allait jamais sortir, etc Au final, ça va sortir, donc on attend juste que le trailer va sortir, etc J'en avais déjà parlé et tout ce qu'il faut Donc Modern Warfare 2 Remastered sera bien présent Alors il y a eu une énorme polémique disant qu'il n'y aurait pas le multijoueur sur Modern Warfare 2 C'est presque ce qui a été annoncé Alors je pense que le multiplayer sortira comme à l'époque de Modern Warfare Remastered Là-dessus, donc c'est plutôt assez cool On attend juste les dates, quand ça va sortir, etc Parce que là-dessus, on n'a rien Là-dessus, je peux vous dire qu'on n'a strictement rien Et c'est même un peu dommage C'est un peu dommage, mais je pense que le trailer va bientôt sortir Ou le teaser, ou tout ce que tu veux, etc C'est plus qu'une question de temps là-dessus Parce qu'à la base, ça serait disponible à partir du 23 mars Les précommandes, ou sinon fin avril pour commencer à précommander Modern Warfare 2 Remastered Enfin bref, là-dessus, c'est déjà dit Je vous ai tout dit concernant Modern Warfare 2 Remastered Et il va falloir rester jusqu'à la fin de cette vidéo-là Jusqu'à la fin de cette vidéo Pour que vous puissiez comprendre pas mal de choses concernant le prochain Call of Duty Bon, déjà, première des choses très importantes sur Call of Duty en général C'est que les licences en soi, elles marchent C'est-à-dire que si on nous a mis à l'heure actuelle un teaser de Call of Duty Black Ops 4 Et qu'on nous a dit que le prochain Call of Duty serait Call of Duty Black Ops 4 C'est parce que la licence Black Ops marche super bien On a beau dire quelque chose là-dessus Voilà, ça déjà, c'est dit, c'est sûr et certain On peut pas dire le contraire Qu'on soit bien d'accord là-dessus Mais, il y a justement une grosse, 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 grosse rumeur sur Call of Duty En l'occurrence, le prochain Call of Duty d'Infinity World Qui s'appellerait Modern Warfare 4 Alors, d'où vient cette source ? C'est un mec, justement, un mec, enfin, je pense que vous le connaissez tous Si vous connaissez forcément Modern Warfare 2 Vous connaissez certainement la voix de la personne qui fait Ghost, etc Enfin, des personnages, il fait pas mal de personnages Excusez-moi, je suis un peu malade Et donc, sur le coup, cette personne-là a mis dans sa bio Twitter Je fais Modern Warfare 1, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 et Modern Warfare 4 En screen, je vais vous balancer le screen, etc Alors, là, ça a créé un énorme buzz sur Twitter T'es là, tu fais... Attends, attends, attends Il a pas leak Modern Warfare 4 ? Non, parce que, en soi, t'as Code 4 C'est ce qu'il dit Modern Warfare Modern Warfare 2 Modern Warfare 3 Pourquoi tu mets Modern 1, 2, 3 et 4 ? Pourquoi le 4 ? Je veux dire, tu vas pas commencer à dire des mythos Et en plus, il a essayé, après, de se rattraper Disant, oui, nanana, j'ai fait ça, etc, etc En soi, non, c'est pas possible C'est... Le mec, il... Alors, est-ce que, de nouveau, c'est pour recréer une énorme hype Autour de Call of Duty, en train de te dire Attends, il y a Modern Warfare 2 Remaster qui va sortir T'as Black Ops 4 qui va sortir Avec un potentiel World at War Remaster Pour l'instant, rien n'a été confirmé sur World at War Même s'il y a quelques petits leaks Mais on va dire que Comparé à d'autres Call of Duty On avait vraiment beaucoup plus de preuves Par exemple, Call of Duty, Black Ops 4 On avait énormément de preuves Que BO4 allait sortir Et que, voilà, justement World at War, il n'y a rien pour le moment Il n'y a strictement aucune info Mise à part l'histoire du poster Que tu peux acheter de World at War Avec Call of Duty, Black Ops 4 De nouveau, on a juste ça comme preuve pour le moment Et en fait, ce n'est même pas une preuve Ça peut être tout et n'importe quoi Peu importe On te dit que Modern Warfare 4 Va sortir Tu ne peux pas créer une plus grosse hype Pour Call of Duty pour le moment Je veux dire On te dit Modern Warfare 2 Remaster On te dit Black Ops 4 Et après, on va te dire Modern Warfare 4 Modern Warfare 4 Ça veut dire La licence Call of Duty De trilogie Qui a vendu le plus à l'heure actuelle C'est Modern Warfare Je peux vous dire que c'est Modern Warfare Donc Que demain, on te dit Il y a Modern Warfare 4 Pour Code 2019 Et mec Vous ne vous rendez pas compte À quel point La hype de Call of Duty Va monter Maintenant Là-dessus C'est cool de se dire Ouais, potentiellement Là de nouveau C'est du potentiellement Donc Même si je pense C'est ce qui va se passer Parce qu'ils l'ont fait sur Black Ops 4 Parce que ça a super bien marché C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas changer de nom Parce que On voit que Dès que Call of Duty Essaye de sortir un peu De leur fameuse licence Qui ont super bien marché En l'occurrence Les Black Ops Les Modern Warfare C'est chaque fois un bide Sauf World War 2 Au début Mais maintenant C'est un bide Je pense que là-dessus On est tous d'accord Ça ne marche pas aussi bien Que Black Ops 3 Tout au long de deux années Voilà World War 2 A bien fonctionné au début Et maintenant Ça ne marche plus Il faut aussi dire ce qu'il y a Enfin bref Black Ops Ça a super bien marché Même si Black Ops 3 T'as beau le critiquer Ça a super bien marché Ils ont voulu faire Advanced Warfare Voilà C'est un tout nouveau Call of Duty Etc Ça a bidé Ça a bien marché Ça a un peu marché au début Ça a bidé Ghost Après Après Comment ça s'appelle Après Comment ça s'appelle Modern Warfare Tout le monde a eu une grosse hype Disant Ouais C'est trop cool Et tout Etc Ceux qui ont fait Modern Warfare Ils ont fait Ghost Au début Il y a eu moins de vente Sur Ghost Que tout autre Call of Duty Il faut quand même le dire Même si Ghost Est sorti Après Black Ops 2 Et que Black Ops 2 A super bien marché Il ne faut quand même pas oublier Que Ghost Ça a été un bide Advanced Warfare Ça a été un bide Black Ops 3 Ça a super bien marché Infinite Warfare Ça a bidé Ça a totalement bidé World War 2 Ça a bidé Donc Maintenant Call of Duty Et on se dit Bon bah le prochain Call of Duty C'est Call of Duty Black Ops 4 Donc Franchement très harsh On sait qu'ils vont pas faire Trop de conneries Etc Parce qu'on connait Bien évidemment Les Black Ops Maintenant Infinity War Ils sont un peu dans la merde On va pas se le cacher Ils sont un peu dans la merde En train de se dire Attendez Attendez On a fait On a fait Ghost Ça a pas marché On a fait Infinite Warfare Ça a pas marché Peut-être Que faudrait Qu'on retourne Sur l'idée Des modernes Warfare Sachant que Call of Duty Black Ops 4 Est une guerre moderne Moderne Warfare Et c'est ce qu'on veut Et c'est ce qu'on veut Donc si on te dit Que demain Je sais pas Infinity War Te spoil en avance Écoutez Prochain Call of Duty Qu'on fait C'est Modern Warfare 4 Attendez Attendez On va avoir Modern Warfare 2 remaster Black Ops 4 Black Ops 4 C'est juste en dessous Après C'est de nouveau le débat BO2 MW3 Quel est le meilleur des Call of Duty Selon des guerres modernes Des guerres modernes Je parle bien C'est toujours une baston entre les deux Moi je préfère BO2 un poil plus que Modern Warfare 3 Pour certaines raisons Donc Voilà La communauté actuelle A adoré Ces Call of Duty là Et en plus c'était L'âge d'or de Call of Duty Faut pas l'oublier Je veux dire L'âge d'or de Call of Duty C'est MW2 BO1 MW3 BO2 Et encore avant Tu peux mettre World at War Franchement Tu pourrais mettre World at War Et Code 4 D'accord Même si ça fait exploser Un peu Call of Duty Mais on va dire que MW2 Avec MW3 BO1 Et BO2 Ça a totalement fait péter Call of Duty Il n'y a jamais eu Une grosse hype Autour de Call of Duty Pendant ces années glorieuses Donc si tu reprends Ces Call of Duty là Qui ont super bien marché Niveau licence Et tu les balances maintenant Avec le même nom Mais déjà Les gros youtubeurs Qui ont connu ça Qui vont se dire Mais putain c'est génial C'est énorme etc Et la communauté Peut-être qui ne connait pas ça Ils se disent Attends On parle bien de cette licence là Etc Moi j'ai été déçu Par ces Call of Duty Etc Peut-être que J'ai peut-être réessayé Call of Duty Ou sinon un ancien Tout simplement Qui a été déçu Par Call of Duty Qui se dit Bon Attends L'ancienne licence Call of Duty Black Ops 2 Call of Duty Black Ops 4 Maintenant On me dit que le prochain Call of Duty De Infinity War C'est Modern Warfare 4 Bah je vais revenir Les personnes vont certainement revenir Parce que c'est des Call of Duty Qui ont marqué ton enfance Moi ça a marqué mon enfance Je vais dire MW2 Avec la première bombe nucléaire Mais j'étais là Je me suis dit Putain c'est trop stylé Franchement C'est grave cool Etc Donc Voilà Franchement J'espère Que ça va être le cas Parce que Voilà Ça fait depuis Infinity Warfare Que beaucoup de youtubeurs En parlent Que surtout Green Goblin Qui en avait parlé Et puis moi J'en avais parlé D'un potentiel Modern Warfare 4 Ou d'un potentiel Call of Duty Black Ops 4 Même si Black Ops 4 Je vous avoue Que moi J'y croyais pas Il y a deux ans De cela D'accord Quand il y a eu l'épreuve Etc Je fais Putain Ils vont refaire un Black Ops 4 Mais au moins Ils écoutent leur communauté Je veux dire Ils savent comment se faire du fric Très bien Chant ça là dessus On va pas se le cacher Enfin bref Donc plutôt Assez cool Si cela arrive On va pas se le cacher Mais également J'aimerais bien connaître Votre avis Là dessus D'un potentiel Modern Warfare 4 Est-ce que pour toi Ce serait cool Est-ce que ça serait pas bien Selon toi Etc Voilà De nouveau Les goûts et les couleurs Ce serait quand même Assez intéressant De connaître là dessus Enfin bref Les gens C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à défoncer Cette barre de like Voilà Atteindre chaque fois Les 1000 likes Et tout ce qu'il faut Je pense que tu connais les bails Voilà De nouveau C'est ce qui va Éventuellement se passer Euh Parler un peu plus Parce que dès que j'aurai plus de preuves Je vous en parlerai Mais pour le moment Je vais pas chaque fois En faire une vidéo Là dessus Là il y avait quand même Quelque chose d'énorme Qui était sorti Et je pensais Et je pense Que c'est toujours très intéressant D'en parler autant avec vous Et de connaître La vie De la communauté Voilà Et très prochainement Je vous sortirai également La nucléaire La plus rapide Que j'ai pu sortir Je crois que j'étais à quoi Enfin Sur Youtube Avec le corps Je crois que j'étais à 10 secondes De la nucléaire La plus rapide du monde Je sais pas si entre deux Ça a été ré-upload Autre chose Mais j'ai fait 65 secondes La médaille vicieux En solo Voilà C'est genre un truc de malade En 1 minute 5 J'ai sorti la médaille vicieux Enfin bref les gens C'était LocTattoo Puis moi je vous dis bye Et à la prochaine Peace out Sous-titrage ST' 501